Moi, MV, tu survis ? Oui, ça va, ça va, avec une race comme ça, on repart. Ah, j'avoue, là, c'est ça. Et dire que je vais devoir prendre le métro et rater au moins un de ces trucs-là. Le goi-pi-totel. Moi, du coup, je pense que je ne vais pas venir au studio, comme... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au studio, là, je ne pense pas. Je pense qu'on risque de fermer, à mon avis. Ouais, ouais. Ouais, d'accord, il n'y a personne qui fait du plateau 1 ce soir, il n'y a pas le temps. Mais, Marie-Card, c'est de la boulette. Mais, tu sais, il termine, c'est tôt, à 21h. D'accord, personne derrière, tout le monde rentre. Après, c'est Bob Lennon. Oui, d'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui fait une mission, un plateau 2, 3, qui a raté qu'un thème, non ? Non. D'accord. Bah, c'est pas grave. Ok, donc... On espère qu'il n'y ait pas trop de merde. Et il n'y avait pas Bifrost qui était en train de partir ? Non, non, bah, finalement, non. Il a eu le même problème qu'Oxido. D'accord. C'est un peu trop le bordel avec les éléments. Écoute, le PC, de toute façon, a l'air d'être bien reparti, vu que Ken a tout fait. Du moment que la synchro est bonne, ouais, ça va. Et à la limite, s'il y a des gens qui sont réveillés cette nuit, je pourrais leur donner des accès TeamViewers. Alors, quand je dis des accès, c'est genre un ou deux, quoi. Ouais, je pourrais que tu veux pouvoir synchroniser entre les spectacles. Ouais, si t'es réveillé et qu'il faut faire un post-play, bah, à ce moment-là, avec TeamViewers, tu peux le faire assez facilement. J'aurais juste à te donner les informations. D'accord. Merci beaucoup. On va s'organiser comme ça. Merci. Pour moi, il t'aille zone SpongeShout. Alors, ça me dégoûte un peu parce que je l'ai commenté l'année dernière, j'ai fait un speedrun dessus. Mais parmi mes 15 bloc-notes, je n'ai pas retrouvé mes pages de notes infinies que j'ai fait. Les annotations de speedrun de l'infini. Mais là, si c'est la run blind... Bah, même s'il fait la blind, de toute façon, il fera une normale à un moment. D'accord, parce que la run de blind, elle est un peu... Enfin, c'est particulier. C'est pas extrêmement rythmé et carré, comme pourrait l'être la run sans les... Enfin, avec les yeux, sans le nerf. Pour ceux qui n'ont jamais vu du time attack ou du speedrun de Punch-Out sur NES, c'est... Ah ouais, donc là, ils font juste un débrief de la race avec les runners. Oui, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, en gros, c'est un jeu extrêmement précis. Vraiment, vraiment de la précision incroyable. Il y a des choses, des quick kills, entre guillemets, qui se jouent vraiment à la frame. Il y a plein de choses, un peu d'aléatoire qui se glissent ici et là, selon les combattants. On pense à King Guippo, par exemple, qui peut être extrêmement trolle-esque. Il y en a d'autres, dont Mike Tyson également, qui est imbutable quasiment. Si on n'est pas extrêmement fort, on peut s'adapter, du moins si on veut le tuer rapidement, aux surprises diverses et variées. Également, le timer, on le calcule avec un timer différent, Punch-Out. Ça prend le timer juste des combats, en fait. Si vous avez vu Sinister One faire des items chez lui, le timer est très particulier. On l'arrête au moment des rounds. Je crois que ça calcule en game time et ça additionne tout ce qu'on a fait au niveau de chaque combat. C'est un calcul un peu différent. Et donc, il y a des catégories différentes avec du time attack, du individual levels, entre guillemets, qu'on peut retrouver dans certains autres jeux, comme Mid-Boy, entre autres. Donc voilà. Ou bien le speedrun single segment, on va dire, c'était quelque chose d'assez rare. Même les premiers speedruns publiés de Punch-Out de Sinister One étaient plus en multisegment, en quatre segments, un par coupe. Mais c'est devenu possible le single segment, mais ce n'est pas ce qui est le plus dosé, parce que c'est incroyablement yolo, on va dire. Et c'est extrêmement frustrant également, parce que c'est possible de perdre du temps de manière un peu injuste à n'importe quel moment, les pistons, etc., etc., quoi. Tout à fait. Ça a d'ailleurs du sens de faire du multisegment dans ce genre de jeu-là, puisqu'on a réellement un temps minimal pour battre tous les personnages de Punch-Out. Du coup, une fois qu'on a atteint ce temps-là, on ne peut pas faire mieux. Il y a vraiment un moment où tu ne peux pas faire mieux. Ça n'est pas améliorable et tu ne peux pas descendre au-delà d'un certain timer. Et du coup, évidemment, la run parfaite serait d'enchaîner tous les segments parfaits, avec les temps minimaux, mais ça n'aurait pas vraiment de sens. Les multisegments ont été coupés par coupe, notamment la Major League, où la Major League, il y a la première et la deuxième, c'est la mineure, je ne sais plus. Mais celle qui commence par un balbule, par un piston Honda, bref. Il y en a une qui commence par piston 2, je crois. Non, elle se termine par piston Honda 2. Bref, il y a deux coupes qui commencent justement par des combats où la RNG est extrêmement frustrante. Donc, c'est l'idée de commencer par ces combats les plus pénibles et de ne pas sacrifier sa run si on a fait une première coupe parfaite. Mais bon, c'est quelque chose qui se perd extrêmement, les runs segmentés. C'était très populaire il y a 5-6 ans. Et depuis l'arrivée du stream, que ce soit les runners et les spectateurs ne vivent plus que pour le single segment. C'est vraiment ce qui intéresse tout le monde. Là, c'est vrai, là-dessus, ça reste encore faux sur certains jeux de course. Le multi-segment a tout son sens. Oui, voilà, il y a des catégories de jeux par contre où c'est encore très populaire, notamment les F-Zero, tous les jeux de course où vraiment, on joue, tous jouent à des dixièmes de seconde. Donc là, c'est bien entendu, c'est beaucoup plus drôle de faire du time attack. Et le single segment n'a pas grand sens, sauf sur des jeux qui sont à la limite un peu plus courts. Par exemple, en single segment, je trouve que c'est plus fun de voir un F-Zero SNES qui est court qu'un F-Zero GX qui est très très long, par exemple. Alors que F-Zero GX est infiniment faux à voir et génial en story mode, génial en time attack, etc. C'est ça. Il y a plein de jeux qui sont comme ça. Ah, Streets of Rage. Streets of Rage ? Pas le corps du monde encore, bien sûr. Oui, évidemment. Qui ponche. Bravo, Mick. Voilà, ça cite GoldenEye par exemple aussi, Perfect Dark sur le... Oui, exactement. Vraiment, c'est l'idée de refaire des missions particulières et d'essayer de battre le temps sur une mission donnée. C'est des trucs qui sont assez courants dans ce genre de jeu-là. Ouais, attends. J'ai vu un de mes écrans qui s'est débranché, du coup j'ai tout mon setup qui a bougé. Peu de la panique ? Rebranche-le et... Rebranche-le et tout va se remettre dans le bon sens. Ah non, tout... Tout s'est remis dans le mauvais sens. Mais tant qu'on a le son, c'est bon. Eh oui. Nous aussi, on va commenter en aveugle. Ça va très bien se passer, je pense. Bon, on pourrait, il faudrait monter le son très très fort. C'est ça qui est incroyable avec Punch Out et on le voit. J'avais pas vu et derrière, il y a Symfony of the Night à la race de la folie. C'est infini. Je te dis, ça ne s'arrête jamais. C'est infini. Ça, on commence de toute façon. Il y a Ron A4 de Symfony. On a des choses magnifiques dans la première moitié de marathon, mais plus on approche de la fin, et c'est pour ça qu'aussi au niveau des dons, c'est bien pensé, mais on a des montées en puissance vers la fin du marathon qui sont assez fortes. Et là, entre cette race, les Punch Out et Symfony of the Night, si vous n'avez jamais vu un speedrun de Castlevania, Symfony of the Night, regardez ça parce que Symfony of the Night est probablement le jeu le plus dosé et le plus brouillère du monde. C'est un jeu qu'on peut faire glitcher de 850 000 façons, et le run à 1,5% ne veut plus rien dire. Ça ne fait pas trop respecter le jeu, par exemple. C'est vraiment un jeu fou, de Symfony of the Night, un jeu en plus qui a une réputation et un respect et un culte assez énorme. Adoré Symfony of the Night. Tu sais quel type de run ils vont faire de Symfony of the Night ? Je vérifie s'il y a tout de suite, mais si c'est la run avec corruption de sauvegarde qui ne veut rien dire, c'est un peu aucun sens en race. Non, je pense que ça, ils le montrent peut-être, mais on part sur une unis pour cent, je ne sais pas, l'estimate est à 20 minutes, donc je ne sais pas laquelle va être faite, c'est peut-être la moche, peut-être... La moche ! À voir. Ça ne veut rien dire, la moche. Mais quoi qu'il arrive, ça sera à regarder. Attends, je vais me muter deux secondes, j'arrive. Ouais. Très bien. Donc la dernière phase de setup, et ensuite on s'envole vers Punch Out. Alors on va voir Punch Out, donc la version NES, la première version du jeu, puis la version Wii, assez peu connue, et trouvable neuve, pour 5 euros, sur tous les sites internet, une version que ce n'est pas énormément vendue, et qui pourtant est un très très bon jeu, mais devient un jeu extrêmement exigeant pour d'autres raisons. Il devient extrêmement technique. Alors que Mike Tyson, Punch Out, vous allez voir, c'est la simplicité même, c'est vraiment esquive à droite, esquive à gauche, garde, et puis des coups, coup vers le bas, coup vers le haut, et puis un super, un uppercut, que vous pouvez charger dans des moments très précis. Souvent lorsque vous assiminez des contres à vos adversaires, et ça va jouer un grand grand rôle, parce que la plupart du temps, les Nice uppercut, retire énormément de vie, en un seul coup, et permettent, dans certains cas, des TKO, assurés. Il n'est pas tout le temps le cas. Et vous allez voir que c'est extrêmement difficile d'allier, on va dire, tout ça. Autant, il y a des adversaires qui vont être assez simples, même à l'aveugle, parce qu'ils vont avoir des indicateurs sonores extrêmement puissants de leurs attaques, mais, mais, il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus difficiles, parce que les indicateurs sonores sont limite juste le vent lorsqu'ils bougent leurs bras. Et à ce moment-là, il va falloir réellement utiliser la force pour pouvoir passer au travail. C'est très impressionnant, notamment Super Macho Man, etc. Il y a plein de choses qui ont été mises dans le jeu, juste de l'aléatoire à des moments critiques, ce qui fait que le jeu en speedrun est divin, parce qu'il y a des décisions qui se prennent en une ou deux frames, un peu comme dans le jeu de baston, entre guillemets. Mais, il y a vraiment des moments extrêmement critiques, et Sinister One est vraiment un monstre sur le jeu. Ce qui est marrant aussi, c'est que le punch-out, oui, sera runé par Zalard One. Et Zalard One, c'est lui qui avait eu la troisième standing ovation, justement, de la GDQ de l'année dernière, en faisant un run, on les yeux bandés, de Super Punch-Out, qui, lui, était allé jusqu'au bout, vu que c'était plus gérable. Un run absolument fou, enfin, invraisemblable, incompréhensible, de voir ce mec enchaîné. En plus, il y a énormément de combats sur la version SNES, et tout en aveugle, c'était assez incroyable. Donc, voilà, gros, gros segment à venir. Je vais regarder plus loin dans la feuille. Derrière, Symphony of the Night, on aura un setup où on suspecte que ce sera Animal Crossing sur GameCube. et on aura, bien entendu, Super Mario 2, Yoshi's Island. L'incentive pour Animal Crossing, elle a été faite. Oh là là, ça sera Animal Crossing. On ne dort pas, quoi. Normalement, ils la font. Donc, voilà, Super Mario 2, Yoshi's Island, Batman, une bidoire entre Batman, Arkham City ou Arkham Asylum. Ça sera aux alentours, maintenant, de loin, plus de minuit. Suivi des Half-Life, Half-Life Opposing Force, Half-Life 2, épisode 2, Portal, encore du Portal spécial, Portal 2, Aperture Tag, donc le segment Valve. Il y a toujours un segment Valve également. Alors, des marathons, Grand Theft Auto, Vice City, Trials Evolution, l'excellent travail d'évolution. Ça sera en matinée, suivi d'un petit segment 64 du schnapps avec beaucoup de race. Puis le Twins, 64 et le Bomberman, 64 entre autres. Je sais à peu près quand est-ce que je dois faire dodo. Samedi aussi, la journée de vendredi, on aura beaucoup de Metroid et de Zelda, ainsi que le Pokémon. Ça va être une énorme soirée. Au niveau français, en plus, on est gâtés. C'est-à-dire que aux alentours de 16-17 heures, on commencera avec Pokémon, Red Blue, Metroid Prime, Metroid Zero Mission, Zelda, Mindy Cap, Zelda Link to the Past et Majora's Mask, suivi de Super Mario RPG. Énormément d'énormes jeux longs lors du samedi, lors du samedi, avec Super Mario Sunshine, donc Kingdom Hearts 1 ou 2, Vanquish, Metal Gear Rising, GoldenEye Perfect Dark Halo 2, Dark Souls 2, Final Fantasy 7, Ultra Glitcher sur PC et Super Metroid en fin de soirée, vers minuit. Bien entendu, Super Metroid, toujours un grand moment du marathon. Et on terminera sur les rotules dans la nuit de dimanche avec un dernier setup. Et Ocarina of Time par ZFG, la 100%. Ouais, ouais. Voilà, encore une fois, on ne terminera pas par un Final Fantasy ni par un RPG. L'année dernière, c'était Chrono Trigger déjà qui avait cassé la tradition. Cette fois-ci, on terminera avec du vrai, vrai lourd de la hype et je pense que c'est une bonne décision avec Ocarina of Time 100% par ZFG. Ça va être monstrueux pour un final estimé à 8h, 9h du matin. Voilà. Il va falloir être là. Oui, bah je pense que du coup, c'est pas mal, 8h, 9h du matin, j'essaie de venir tôt et de traduire, bien entendu, comme d'habitude, l'intégralité des remerciements américains et clôture le stream dans la joie et la bonne humeur. Donc d'un point de vue des incentives, est-ce qu'on a réellement ce qu'on doit soutenir certaines d'entre elles de façon soutenue ou pas ? J'ai pas le restream francophone de mon côté là. On a Jack 2 par exemple, on est à 2300. Le premier carry, c'est Jack 2. Deuxième encore. Jack 2, je crois par contre qu'il y a eu un accident et ça a été surbourré pour une autre langue. Oui, ça a été bourré. Enfin, c'est le runner apparemment qui a demandé pour la langue coréenne mais donc après, ça a plus trop augmenté donc il y a moyen de rattraper. Moyen de sniper éventuellement. Je vous rappelle évidemment qu'outre les défis de renaming qui sont excessivement drôles, vous pouvez vous acharner dessus même s'il y a The Yeti qui peut arriver à n'importe quel moment pour bourrer. C'est également très sympa de mettre vers d'autres choses pour débloquer des runs bonus, débloquer des surprises. Je pense que ça a bien avancé dans tous les compartiments mais vous pouvez continuer à bout. ce qui n'est pas encore arrivé. Je pense que là depuis le temps la partie 2 de Pokémon Play Twitch a peut-être été débloquée avec le Taskbot sinon elle était prévue à 30 000 dollars et la dernière fois que je t'ai regardé c'était déjà autour des 25 000. Vous avez et puis sinon pour le Shinkabs vous pouvez évidemment décider de sauver ou de tuer les animaux dans Super Metroid. Alors je vais aller voir le tracker parce que l'année dernière quand même sauver ou tuer les animaux ça avait récolté plus de 100 000 dollars et j'imagine que c'est encore n'importe quoi cette année La plupart des dons font des dons pour ça tu vois On en est à 79 110 dollars avec sauver les animaux largement en tête c'est peut-être Yeti qui a trollé sauver les animaux est en avance de 16 000 dollars Ah ouais quand même 47 290 dollars contre 31 829 dollars pour les tuer je vous rappelle que tuer les animaux alors que là ça rebalance du Come on and Slame sur le Twitch US mais je vous rappelle donc que si vous tuez si vous utilisez plutôt d'ignorer les animaux de ne pas aller les sauver ça vous permet évidemment de gagner beaucoup de temps dans le run de Super Metroid on rappelle qu'Ivan a loupé un record du monde lors d'un marathon précédent car on l'avait obligé à sauver les animaux donc évidemment c'est devenu un nouveau troll obligatoire quand le Team Star 1 s'entraîne sur Mike Tyson c'est ça easy ceux qui ont déjà terminé le jeu enfin la version européenne il n'y a pas Mike Tyson dedans mais ceux qui ont déjà terminé le jeu savent à quel point c'est difficile le perso bouge à une vitesse hallucinante très très difficile voilà et tu prends une patate c'est parti c'est pour ça qu'il est relativement infaisable en blindfold alors ensuite il y a des setups où il est acceptable de prendre des patates aussi alors je n'ai plus toutes ces infos sur les yeux et direct normalement ça ne tue pas mais les uppercuts c'est when it KO voilà et direct tu as mal le truc qui est très difficile aussi dans ce combat c'est que tu as très peu de cœur alors les cœurs qui sont en haut à gauche de vos écrans et qui symbolisent en fait le nombre de coups que tu as le droit de prendre dans la garde ou de donner dans la garde de ton adversaire c'est un peu ta stamina et une fois que tu as plus de stamina tu te retrouves dans cet état là tout mauve et à part esquiver et faire le tour du terrain pour essayer de récupérer tu ne peux rien faire Tyson qui d'ailleurs n'a jamais bobo on voit 31 victoires 0 défaite 27 KO je ne sais même pas si c'était le palmarès d'ailleurs de Mike Tyson bonne question je crois mais je ne suis pas sûr à l'époque où le jeu est sorti voilà vous voyez là il y a moyen de contrer en cross attack et de charger les étoiles récupérer les étoiles sur certains combats il y a vraiment beaucoup d'ouvertures d'occasion d'en récupérer qui ne sont pas connues de la plupart des joueurs casus mais des fois ça joue à peu près à 2-3 frames donc il faut être précis comme d'habitude on voit Breakdown qui s'installe sur la gauche souvent là très très bon pote avec Sinister One ils sont mis ensemble d'ailleurs à René de manière relax Super Metroid l'année dernière on a Zalardouane qui est au centre du canapé c'est lui qui prendra la relève avec Punch Out oui derrière voilà normalement ici avec ce dernier direct on va pouvoir charger pixel mais là c'est le TKO voilà donc le TKO au deuxième round qui est faisable uniquement si vous réussissez à charger justement et que vous arrivez à contrer l'intégralité des directs de Tyson et donc de charger assez d'uppercuts sinon c'est la mort en poule alors notez que grâce à un système de code vous pouvez accéder à n'importe quel match de n'importe quelle catégorie du jeu voilà pourquoi et voilà comment les runners arrivent à faire des runs segmentés ou se concentrer uniquement sur un seul personnage tout un système de code ça va partir une seconde à l'autre je me demande si on est prêt en régie et attention voilà il dit on fait pas en aveugle cette année il veut pas de serious time c'est pour ça il veut que les gens s'amusent et balancent de la hype à fond donc voilà faites du bruit quand vous voulez hurlez il n'y a pas de problème c'est ça le versus fighting est parmi nous ça commence au push start le timer DK 28 DK 28 DK 28 sur la droite donc break down les Allard 1 il veut parler un peu de Glass Joe évidemment on a le perso on a le perso le plus nul du jeu les français ce sera le cas dans Super Puncher également c'est ça ah oui il demande qui a-t-il battu parce qu'il a une ils se disent ils ont dû se gourer et ça devait être 0 victoire et 99 défaite parce que qui a-t-il battu finalement Glass Joe 38 ans ce boxeur parisien qui est d'une gratuité absolument infâme quoi que quand vous mettez un joueur qui n'a jamais joué le punch out face à Glass Joe et bah c'est pas forcément gratuit c'est ça qui est assez drôle c'est pas gratuit du tout en plus il taunte il se la pète un vrai français quoi il a des lignes de dialogue assez drôles ce jeu qui a des lignes de dialogue entre chaque round assez rigolote tantôt parfois à la limite du racisme surtout sur la version arcade par exemple Soda Popinski qui est Vodka Popinski en arcade qui picolait clairement de la vodka c'est ça le russe lève le point il a son public quand même un Glass Joe il faut bien il faut bien l'avouer comme il le dit en fait Glass Joe Glass Joe de temps en temps se défend et en fait voilà pourquoi on fait ça on va infiniser le bide pour se mettre dans un setup parfait c'est ça il bloque tout quelle défense incroyable et on continue à bourrer gauche droite droite et on a l'instac et haut en fait dans le bide ça va donc là c'est le contre parfait sur son retour de la taunte et absolument il ne peut rien faire il ne peut absolument rien faire c'est un truc qui va lui infliger directement le chaos il a un espèce de regain de cosmos mais il restera au sol c'est forcément 42 secondes contre Glass Joe quand on connait cette technique et on va retrouver cette mécanique de toute façon de contre parfait lors des super attaques des adversaires pour faire des insta KO notamment balbule donc Von Kaiser l'allemand très belle moustache et ce hochement de tête malicieux c'est ça on marquera que tous les boxeurs ne sont pas en short la bille non réclamentaire de Von Kaiser un enchantement assez logique voilà et au moment où il arme son uppercut on peut obtenir l'étoile et ensuite le mettre en stun avec un direct la séquence est assez logique contre Von Kaiser cela dit lui il se relève mais voilà il y a déjà des petits éléments de surprise dès le deuxième combattant il a récupéré son étoile et pensé qu'il était safe avec un petit moment d'égarement de Von Kaiser qui pouvait être insta KO même sans la phase de surprise et donc finalement ça a oui fait et voilà 59 secondes il dit que c'est plus long que ce quand il est aveugle quand il avait fait en aveugle il avait eu la séquence parfaite le circuit mineur c'est juste trois combats et c'est Piston Honda le japonais qui fait des kamikaze banzai quand on laisse parler avec les sprites énormes c'était impressionnant à l'époque ouais pour l'année Art of Fighting avant l'heure c'est un peu ça oui c'est un peu ça mais toi ce qui est marrant c'est que tu es minuscule Little Mac ridicule donc là on boucle le dragon assez rigolo les étoiles obtenues de manière systématique mais c'est pas du mashing il faut juste laisser une ou deux frames de décalage avant d'enchaîner ses crochets au bide c'est ça on a des fenêtres dans lesquelles l'étoile est absolument garantie dans lesquelles il faut taper il laisse DK 28 appuyer sur start alors non il ne va pas tenter de blindfold après cette année il a dit voilà ça a été fait l'année dernière il y avait beaucoup de sa use time c'était un moment assez épique mais il n'y aurait pas de gros intérêt à le reproduire finalement une gratuité dans le ventre avec 49 coeurs pour savoir quand vous prenez les coups et quand vous bloquez quand l'ennemi se défend quand vous le tapez vous perdez des coeurs et après tu peux tout éviter quand même libre d'éviter mais plus de garder quand on est épuisé il faut esquiver trois fois de suite pour récupérer une toute petite réserve de coeur voilà important d'optimiser chaque frappe c'est pour ça que le jeu le jeu se joue quasiment jamais sur l'attaque et quasiment tout le temps sur le contre au fur et à mesure qu'on va avancer et même à bas niveau en casu c'est comme ça qu'il faut envisager le jeu si vous y allez et que vous tapez un peu de façon random votre adversaire il va souvent vous mettre à bloquer là vous voyez vous n'avez plus 10 cores Don Flamenco encore un cliché absolu de l'espagnol avec sa tête de Julio Iglesias qui va prendre la max si vous connaissez la technique contre Don Flamenco c'est assez garanti et là c'est pas mal voilà technique vraiment pour mettre un insta KO parce que sinon ce qui est connu c'est si vous le touchez vous le stenez une fois vous pouvez partir dans un enchaînement infini de direct au visage gauche droite gauche gauche droite gauche enfin gauche droite gauche droite à l'infini mais c'est plus lent finalement qu'avoir cet insta KO et ensuite de pouvoir mettre cette séquence de direct rapide 14 secondes donc je crois que c'est un des plus rapides à tuer paradoxalement ah oui évidemment quand l'ennemi est world record wow world record semble être mais oui forcément avec c'est la deuxième fois qu'il y a eu ce ah King Hippo alors on rentre dans des mécaniques un peu plus intéressantes parce que c'est là où on peut commencer à bloquer comment battre ce gros machin c'est la grosse énigme la première fois qu'on l'est première fois qu'on affronte King Hippo voilà c'est qu'il essaie d'anticiper et c'est complètement aléatoire le moment où il va ouvrir sa bouche lors de ses attaques normales ensuite bon il prévient sur sa méga attaque en tremblant sensiblement avant de la lancer et si on est frame perfect on peut lui mettre 6 coups au lieu de 5 dans le bide ou 7 au lieu de 6 je me souviens plus ensuite une fois qu'on a la touche c'est cool parce qu'il est trop lourd pour se relever exactement beaucoup trop lourd pour se relever il ne se relèvera pas King Hippo qui reviendra dans les autres opus de la série qu'on rappelle qu'il y a beaucoup d'opus à la série Punch Out peu de personnes peut-être le savent mais et donc la version arcade puis la version NES puis la version Super Nintendo puis la version oui ah quelqu'un parle du French restream un français qui donnait ah Great Tiger l'indien évidemment pas de cliché non je ne veux pas entendre parler de cliché ici surtout quand on arrive à Soda Popinski récupérer les étoiles tout est frame perfect même celle dans la tête enfin pas frame perfect mais lui il exécute de manière parfaite va t'en voir oh là pareil même mécanique insta KO pareil c'est ça donc du coup on ne verra pas je pense voilà tout simplement il revient il se relève très très vite mais il se relève trop sonné et se prend à la max on n'aura même pas le temps de voir la super attaque de Great Tiger qui consiste à faire une téléportation extrêmement rapide une danse autour du terrain non ce que vous pouvez aussi et bien contrer on peut tout contrer quasiment tout contrer dans ce jeu voilà c'est assez rigolo on arrive au premier combat un peu vraiment sérieux qui aime bien agiter ses points avant de frapper le turc seul personnage qui n'a pas de comme le disait Sinister One de musique ou de séquence d'intro c'est lui paf direct on y va j'ai pas le temps c'est ça il n'y aura pas évidemment attention de la stratégie à venir ici il n'a pas eu et au fort heureusement par contre le star hit a touché juste avant le crochet de Balbule notez justement que cet uppercut est imblocable donc ils ne peuvent pas mettre la garde mais ils peuvent quand même se retrouver dans une situation où ils esquivent et c'est gênant ils ont commencé à se décaler à faire des lots ou des tentatives de crochet ici ils peuvent esquiver vous pouvez vous retrouver à spammer dans le vent donc il ne faut pas non plus trop bourrer vraiment des fenêtres précises où on peut taper le circuit majeur est terminé on va encore avoir une superbe séquence d'entraînement avec la statue de la liberté il arrive au slip et on va passer au circuit mondial le plus long et le plus tumultueux le fameux jogging rose de Little Mac c'est assez rigolo du coup on sent finalement la hype retombée vachement même sur place parce que la run est sublime elle est parfaite mais tout le monde reste sur le souvenir du blank fold le password et le premier piston Honda voilà le retour de piston Honda 5ème mondial il a pris une défaite c'est contre vous c'est tout c'est Hippo donc il est vénère voilà comme il le dit c'est un combat assez difficile donc il y aura peut-être quelques erreurs voilà il dit s'il arrive à faire sa séquence parfaite et que ça se passe bien il n'aura même pas le temps de balancer quelconque coup piston Honda 2 par contre si la séquence est loupée à ce moment-là il y a beaucoup d'adaptation à mettre en place voilà et tout ça c'est du frame perfect à chaque fois ah voilà c'est raté il y a aussi pas mal de situations rigolotes on peut se retrouver dans des 50-50 justement par rapport à la prochaine action du combattant toujours ce petit décalage et évidemment comme d'habitude le contre un blocable fatal counter oh ouais c'est trop dur quand on attaque des bots généralement ils ne se relèvent pas ah Soda Popinski Soda Popinski Vodka Popinski en arcade Progboscou USSR encore c'est dire à l'époque c'était l'Urs c'est dire que ça date il rose et il est en slip comme tous les russes il faut le savoir il y avait l'Urs il y avait le mur de Berlin c'est ça la NES voilà une toile récupérée sur l'arme l'armage de l'uppercut et encore un mid-stand KO de trouver alors là vous avez c'est pas juste tous les uppercuts qui font ça c'est vraiment un uppercut placé en contre dans son décalage de crochet il faut vraiment l'initier au très bon moment parce que vous avez vu que ça prend quand même un peu de temps et pas mal de frames de start-up de ce dragon donc qu'est-ce qu'il prend cher il respecte tellement pas le jeu debout Ousoda on a envie d'encourager le CPU voilà encore une fois en contre c'est parfait et même s'il récupère quasiment toute sa vie c'est un détail qui va être de plus en plus agaçant au fur et à mesure de la run c'est que à chaque relevé il récupère de plus en plus de vie t'as moins en moins de coeur et puis les fenêtres pour obtenir une étoile ridicule ball bull 2 la revanche ball bull 2 on va voir logiquement son attaque spéciale qu'il lance automatiquement au bout d'un certain tour d'un certain dommage pris me semble-t-il peut-être en relevé de deuxième tout est flou plus les infos sur le côté bon en tout cas le premier la première phase d'un perfect il se relèvera à 9 toujours alors va-t-on l'avoir cette phase spéciale de bell bull 2 je pense qu'il y a beaucoup de vie oui il y a aussi de la rng là-dedans des fois c'est totalement fixe des fois il y a un peu de rng aussi sur et justement c'était le problème de piston d'A2 des fois il y a de l'aléatoire et quand ils se relèvent ils peuvent avoir se relever avec une vie qui est inclue dans une fourchette au final ouais c'est pas sûr qu'il fasse ça super là ce qui est vraiment en difficulté t'es KO on la verra jamais en fait c'est super on l'avait vu peut-être dans le death roll il y a peut-être eu accident salutations canadiens français bien entendu évidemment tout bernac c'est incroyable qu'il soit dans le dernier circuit il est d'une gratuité il doit être quoi poids léger compteur du jeu c'était 16 secondes vous voyez que les secondes déroulent à la vitesse et là je sais pas il a un regain d'autorité de plus en plus puissant mais c'est pareil quasiment perfect et voilà donc là c'est rigolo on se souvient que dans le blindfold l'année dernière par exemple pour s'assurer d'avoir le setup pour gagner ce combat à la moitié de ce round après l'avoir fait tomber une ou deux fois il l'avait laissé tenter à l'infini pendant une minute c'est ça il y a un moment où il se met en stance il vous chauffe et il ne fera rien d'autre c'est ça juste pour vous le taper et le chrono voilà voilà par contre le troisième down il faut se faire des épisodes parce qu'évidemment les secondes ne sont pas des secondes ce sont des 2x secondes ça défile très 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 rapidement il y a 3 minutes c'est fini voilà l'enchaînement et parfait ce combo vous avez vu à quel point c'est précis d'abord très régulier sur les premiers directs puis ensuite on est de plus en plus lent et enfin on stop et on met on met le part cut pour terminer qui perd juste la vie c'est ça c'est ça c'est ça voilà on essaie de manipuler pour qu'il ait sa garde en haut pour pouvoir justement lui mettre ses coups dans le foie c'est l'on voit la cruauté c'est que là c'est quasiment la run parfaite c'est à dire tu ne peux pas lui faire plus mal que ça au début c'est vraiment voilà et on voit le dommage que nous on se prend voilà comme l'indique Zalard on l'a déjà vu par le passé mais voilà cette dernière touche est toujours il y a toujours un peu de délai sur cette dernière touche elle lui donne un boost de dommage tout simplement pas forcément pour le setup le setup était parfait tu rentres dans une boucle il ne va faire quasiment plus que ça voilà il donne un direct voilà attention il va rentrer en face du cauchemar voilà le dame Chirol et ça lui permet évidemment en contre de lui bourrer le foie assez propre et voilà toujours en garde haute pour avoir ce setup infini des skiffs de contre et de gros contre le temps quand même c'est long très très long on peut le faire en un round cela dit cette patate de forain on revient avec beaucoup de vie et il attend voilà il attend la phase folle voilà et là normalement s'il s'y prend bien je ne sais pas s'il s'y prend bien normalement est-ce que ça suffit c'est bon il faut encore un contre un dernier et voilà impeccable voilà vraiment le tuer en un round qui n'est pas simple du tout il est vraiment en mode relax on va passer sur les deux derniers combattants Super Macho Man et Mike Tyson donc le title bar c'est contre Super Macho Man alors c'est rigolo il y a beaucoup de personnes en Europe qui l'ont plus tard qui connaissent ce jeu en tant que juste punch out avec Mr Dream à la fin il y avait également un color swap sur Super Macho Man il avait les cheveux gris semble-t-il dans la version de Mr Dream problème évidemment de droit et d'affaires on avait retiré au bout d'un moment la version Mike Tyson punch out et c'était juste punch out attention extrêmement mobile un américain et surtout il se lance au bout d'un moment dans son machine gun attaque en voilée c'est trop mouvant de voir ces super cut qui partent du sol c'est le bordel c'est parti pour la machine loop 2, 3 voilà en fait ça peut être de 3 à 7 me semble-t-il et si vous êtes extrêmement agile en réflexe vous pouvez contrer juste quand il termine pour un dommage monstrueux c'est un visable sans déconner Macho Man il déconne pas 2, 3 voilà voilà là il a bien eu bien réagi après la 5ème boucle il a vu qu'elle s'arrête ouais le problème c'est vraiment quelques frames sinon il repart en phase et il va vous bloquer qu'est-ce que vous compterez et voilà le nouveau champion cela dit il existe un boxeur légendaire le Dream Fight Kid Dynamite Mike Tyson 31-0 de New York Mike Tyson combat extrêmement extrêmement dur même quand on maîtrise le jeu une patate vous êtes KO limite un visable ce qui est fou c'est qu'il n'y a quasiment aucun signe indicateur de ses attaques il va juste clignoter un peu mais des fois pas vous ne verrez même pas c'est vraiment c'est tout en réflexe c'est ça et voilà il charge des esquives parce que justement il y a cette partie d'aléatoire il va prendre des pauses des temps d'arrêt des fois enchaînés direct derrière oh là là ça va tellement vite et on n'a pas le droit à une moindre erreur quand tu prends pas de patate tu te dis t'es bien 1 minute 10 tu le fous déjà au sol mais il n'a pas le temps il récupère en 2 secondes et vous avez remarqué qu'il y a eu plusieurs temps d'arrêt dans la séquence de Tyson et en fait du coup il a perdu 8 secondes Sinister One avant de le mettre KO et en fait du coup vu qu'il a eu cette pattern de Tyson maintenant il est impossible de gagner au premier round c'est ça donc là juste tout ce que tu fais c'est ne pas te prendre plus de patate parce que il ne reste plus assez de temps même s'il se relève à 2 il récupère trop de vie il y a trop peu de fenêtre pour le taper mais quasiment rien pour gagner des étoiles au premier round on voit le timer on pourrait se dire que c'est bon mais le dégât de contre est trop faible oh la la allez allez mon gars allez le zéro de vital donc tu sais pertinemment que ça va arriver mais il n'y a rien à faire voilà c'est parfait c'est vraiment random tu peux le tuer en un round mais c'est random là en revanche le deuxième round est beaucoup plus stylé parce qu'elle est contre exactement deuxième round c'est un autre c'est marrant d'ailleurs on change totalement de combat arrivé dans ce deuxième round on va enfin pouvoir rentabiliser les étoiles oui c'est automatique contre et et le bide et on va pouvoir exploiter nos étoiles deuxième mise à terre à 43 secondes on peut rentrer le mancher en si peu de temps il va timer pour essayer de récupérer un max revient avec sa moitié de vie mais là t'es tellement gavé t'as les étoiles t'as toi c'est bien ça j'ai géré 22 minutes 7 easy j'attends la run à une main je suis sûr c'est jouable tellement tranquille un joli combat tu étais fort je n'ai jamais vu une rapidité de doigts aussi fulgurante une rapidité de doigts ce doigté le staff roll qui arrive et il semblera que voilà ça soit pas de surprise cette année sur punch out nes sinister one va s'en aller et donc du coup on va passer et bien oui à punch out week on n'avait pas vu ma foi l'année dernière on a eu super punch out intéressant de voir ça ça sera louis kanak normalement qui est au commentaire d'ailleurs on entend déjà le superbe remix utilisé pour punch out oui ouais bah moi ce que je te propose c'est de faire une petite pause pub puisqu'il passe des pubs c'est encore un remix comme un enslam oui bah oui vas-y carrément on va faire un peu de pub une temps de pause et puis je vais vous laisser petit pause à louis kanak est arrivé salut mv salut le ken allez bisous allez bisous voilà bisous à tous petite pause et puis bon à tous tu veux pas rester ken comment ? je veux bien rester mais si je reste euh je ne repars plus en fait parce qu'après il faut bien que je prenne le métro un moment sinon je vais rater Castlevania Symphonia of the Night donc c'est terrible oui je suis obligé de sacrifier je vais fonctionner sur mon téléphone et moi en oui je suis une bouse donc c'est à régler également c'est un peu compliqué en plus de se déplacer dans Pareida donc bon courage pour j'espère que ça va aller j'espère que ça va aller et gros bisous et gros bisous bon courage à plus tard